On a O1M est égal. O1M, le voilà. Vous le voyez bien, j'espère. Je veux l'expression de O1M. Ça est égal à combien ? L'expression. D'ailleurs, on l'a déjà vu. On s'est dit, puisqu'il est demandé d'exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans la base EUR ou EFICA, il est très intéressant de projeter O1M sur EUR ou EFICA pour obtenir la composante suivant EUR et la composante suivant EFICA. Regardez bien, s'il vous plaît. Il suffit d'utiliser le produit scalaire. Donc, projectez-moi ça. Projectez-moi ça. Donc, on va encore détailler ça. Donc, mais normalement, après, ça va devenir des réflexes. On va le détailler comme ça pour que vous compreniez bien. Donc, je veux O1M. Je vais faire O1M scalaire EUR. Ça me donne module de O1M fois la norme de EUR ou le module de EUR fois le cosinus de l'ongle entre O1M et EUR. La norme de O1M, c'est R. La norme de EUR, puisque EUR, c'est un vecteur unitaire, c'est 1. L'ongle entre O1M et EUR, c'est ETA. Donc, cosinus ETA. Donc, O1M est égal R. Cosinus ETA suivant EUR dans un premier temps plus une certaine composante qu'on va trouver suivant EFICA. Donc, on va déterminer cette composante. Si vous avez bien compris, vous pouvez bien sûr facilement la trouver. Il suffit d'utiliser le produit scalaire. Donc, ces distances-là, c'est R cosinus THETA. R cosinus THETA suivant EUR. La distance, bon, ça scalaire, ça me donne ça. R cosinus THETA. Maintenant, on va faire O1M scalaire EFICA. La norme de O1M fois la norme de EFICA fois le cosinus d'un angle entre O1M et EFICA. La norme de O1M, c'est R. La norme de EFICA, c'est 1. L'angle entre O1M et EFICA, c'est ce petit angle-là, ce gentil angle, qui est égal, puisque j'ai là, EUR ou EFI. Ça, c'est PI sur 2. Ça, c'est PI sur 2. Et puis là, j'ai un certain angle THETA. Ça, c'est THETA. THETA. Donc, cet angle-là, c'est automatiquement PI sur 2 moins THETA. Donc, cet angle, c'est PI sur 2 moins THETA. PI sur 2, et je retranche ce THETA. Donc, c'est cosinus PI sur 2 moins THETA. Cosinus PI sur 2 moins THETA est égal à combien ? Eh bien, ça est égal à sinus THETA. Donc, ça, ça est égal à R sinus THETA. Voilà. Donc, on a trouvé que ça, donc, cette distance, c'est R sinus THETA. Voilà. J'espère que les choses sont bien claires maintenant. Donc, O1M. Donc, ouais. Donc, on va effacer ça. Donc, donc, oui. Voilà. Donc, O1M. Donc, ça, pour les détails. Mais normalement, O1M, on peut la trouver sans utiliser ça. Si je projecte ça sur ça, si j'ai THETA devant moi, alors c'est... c'est R cosinus THETA suivant E. J'ai là devant moi PI sur 2 moins THETA, ça devient sinus THETA. Donc, c'est R sinus THETA suivant EFI. Voilà. Donc, pourquoi je fais R ? Parce que c'est le module de... de O1M. Donc, en général, imaginez par exemple que vous avez... on a déjà fait ça, mais on le refait pour les nouveaux. Parce que ça, c'est très important et c'est très intéressant à savoir. Donc, imaginez que j'ai là E roue. Bon, EFI, là E roue. Et puis là, un certain unitère, un certain vecteur unitère. Et là, j'ai un angle THETA. Donc, considérons que ça, c'est unitaire. ça veut dire que la norme est égale à 1. Si je veux la composante de U suivant E roue et EFI, et bien U est égale par réflexe, par pur réflexe, cos THETA suivant E roue, plus sinus THETA suivant EFI. Parce que là, j'ai 2 ans moins THETA. Donc, c'est cos THETA suivant E roue. Là, si je projectais là, j'ai pi sur 2 moins THETA, ça devient sinus THETA. Donc, sinus THETA suivant EFI. Pourquoi j'ai pas là... Imaginez par exemple que je vous dis que la norme de U est égale à 2. Donc, il faut faire la 2. 2. Imaginez que je vous dis que E roue n'est pas unitaire, que sa norme, c'est 2. Alors, c'est 4. C'est 2 fois 2. Donc là, c'est 4. Et pour EFI, c'est aussi 4. Vous comprenez ? Bon, j'espère bien. Donc, donnons un autre cas. Donc, un autre cas. Disons... J'ai là un certain vecteur. Là, un autre. Et puis... Et puis... Et puis quoi ? Et puis, et puis... Ça, c'est U. Voilà. Et j'ai là un certain angle d'état. Là, c'est E roue. Et là, c'est EFI. Dites-moi, U est égale à combien ? Bon, on considère que tous les vecteurs sont unitaires. U, E roue, EFI. Bon, bien sûr, la norme, c'est 1. U, maintenant, ça est égal. Donc, j'ai devant moi l'angle d'état. Donc, ça veut dire... Ça veut dire que U est égal, dans un premier temps, cosinus d'état suivant E roue. Et après, là, c'est moins sinus d'état suivant EFI. Parce que là, bon, EFI, c'est comme ça. Donc, je fais comme ça là. Et puis, je projecte. Bon, ça, c'est moins EFI. C'est pour sa raison que c'est moins. Voilà. Bon, j'espère que ce rappel est bien clair. Parce que ça, c'est très intéressant de le savoir. Voilà. Bon, on ferme la parenthèse. Bon, on ferme la parenthèse.